Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, les amis, on va aller regarder toujours cette pleine lune en scorpion, l'énergie de cette pleine lune, cette pleine lune qui nous permet d'aller dans la profondeur des émotions et tout ce qu'on a décidé de mettre de côté, c'est là que ça va sortir. C'est une lune quand même assez intense au niveau émotionnel. C'est là où est-ce que les masques tombent ou les façades tombent, ok? Et c'est ça où est-ce que c'est une opportunité de regarder ça, de s'arrêter et vraiment de faire un bilan de ça, ok? Donc, pour ça, c'est juste vraiment de, c'est rapide comme ça, mais c'est quand même une énergie assez, assez intense, l'énergie de cette pleine lune, ok? Donc, on va aller regarder ce qui se passe avec la personne à qui vous pensez et on va aller chercher des messages de cette personne, voir qu'est-ce qui se passe. On va voir aussi l'évolution du lien avec cette personne. Demain, à Saint-Littaro, je reviens pour cette pleine lune, bien sûr. Et je vais faire une autre lecture pour vous à la pleine lune, ok? Alors, c'est ça. Je vais sortir aussi Cancer, Poisson, Scorpion aujourd'hui aussi, ok? À Saint-Littaro, à ce trou. Alors, on va y aller avec la chanson que je vais coller en bas, dans la section des commentaires pour vous. L'énergie en amour pour vous, avec la personne à qui vous pensez. On va regarder, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il, les amis? Merci encore pour tous vos commentaires, les dons, les likes, les partages, les abonnements. Je suis vraiment, vraiment très reconnaissante de tout ça. Votre chanson. Something, de The Beatles. Quelque chose, il veut dire quelque chose dans la façon que vous êtes pour cette personne, ok? C'est quelqu'un qui vous trouve très unique, qui pense beaucoup à comment vous êtes, ok? Si vous êtes, je ne sais pas, juste votre façon de parler, de bouger, c'est quelqu'un qui est toujours curieux de vous, ok? Ok, je vais avec un message du livre. Message pour vous, tout le monde. Ok, donc, c'est à vous de décider, ok? Ne vous stressez pas, c'est à vous de décider. Ça va être à vous de décider si les choses avancent ou pas. Dans la situation, dans votre situation. C'est différent pour chaque personne, ok? Je vais aller chercher l'énergie de la personne à qui vous pensez, en ce moment, par rapport à vous et le lien avec vous. Prenez seulement les messages qui vous parlent. C'est une lecture générale. En fait, tout ce que je dis ici, c'est à prendre ou à laisser, ok? Tout. Parce que je ne vais pas commencer à me censurer, faire attention à chaque petit mot que je dis, là. Donc, c'est ça. Juste prendre seulement les messages qui vous parlent, hein? L'énergie de la personne à qui vous pensez. Les énergies peuvent être interchangeables aussi, les amis, ok? Nostalgie. Je pense à toi à tous les moments passés ensemble. Et aussi, il se peut que cette personne pense beaucoup à comment il ou elle a agi avec vous, ok? On dirait que c'est quelqu'un qui retourne pour observer. Regrets. Attentionner. Communication. Vous les avez vus, les cartes? Vous les voyez? C'est clair. Je vais clarifier, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de votre énergie, ok? Il se peut que c'est quelqu'un qui... Vous lui donnez beaucoup. Vous lui avez donné beaucoup. C'est quelqu'un qui aime... Vous voyez cette personne, ok? Vous la voyez. Vous voyez qui elle est. Et c'est quelqu'un qui aime ça. Cette personne se sent vue, entendue, comprise ou comprise. Par vous. C'est quelqu'un maintenant qui veut donner. Il peut y avoir quand même une communication ici, là. Ou le désir. Un désir de communiquer. Ok. On va clarifier l'énergie de cette personne. L'énergie de la personne à qui vous pensez. Mm ! C'est parti. La force, énergie, lion. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de lion ou vous pouvez être lion. On dirait que cette personne repense au... Vous avez beaucoup réconforté cette personne. Peut-être que cette personne a passé par la mauvaise maman. Vous étiez là? Ou vous lui avez dit, je suis là pour toi. C'est quelqu'un qui avait toujours l'impression qu'il ou elle pouvait revenir vers vous. Ok. Que vous étiez toujours pour être là. Pour réconforter surtout cette personne. Le rassurer ou la rassurer. Lui donner beaucoup de soutien, surtout au niveau de l'estime de soi, aux valeurs de soi. Ok. Donc c'est quelqu'un qui pense à comment il ou elle se sentait en votre présence. Vous étiez capable de... Beaucoup de... Je suis désolée, je trouve les mots en anglais dans ma tête, mais en français, là. Parfois, certains mots... Apprivoiser. Je connais le mot, quand même, mais ça sortait pas. Ok. Donc, c'est ça. Vous avez su apprivoiser cette personne un peu. Peut-être que vous étiez une des seules personnes. Règne des couples. On a cancer, poisson et scorpion. C'est quelqu'un qui reconnaît l'amour inconditionnel que vous avez offert à cette personne. Les bons conseils. C'est quelqu'un qui vous trouve très, très intuitive. Et vous êtes intuitive aussi. Et vous pensez avec le cœur beaucoup. Ok. Vous avez cet amour inconditionnel. Vous avez beaucoup... C'est... 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 Comment que je peux dire? C'est pas... On peut pas... C'est illimité. Ok. C'est illimité. Désolée. Il y a des moments comme ça où les mots ne sortent pas. Je ne sais pas. Il y a peut-être un problème de communication aussi, ici. Quelqu'un qui a de la difficulté. Ok. Un peu comme moi, là, ce matin. On a le 10 des bâtons. On a Sagittaire, Lyon et Bélier. Ici, c'est... Cette personne pourrait ressentir beaucoup de responsabilités. Elle pourrait en avoir aussi dans sa vie. Énormément de responsabilités. On dirait que vous avez allégé ça pour cette personne. Aussi, vous avez... Le fait que vous n'êtes pas ensemble ou que vous êtes en non-communication, ça pèse très lourd sur les épaules de cette personne. Surtout si cette personne est la cause. Et on a le 7 des pentacles. Capricorne, Vierge et Tauro, comme Énergie. Cette personne pourrait attendre une communication de vous. On pourrait attendre... de communiquer avec vous. Il y a quelque chose dans... La façon que vous traitez cette personne, qui cette personne n'en revient juste pas. Quatre des pentacles. Donc, il y a ici... On se retient. On retient la communication. C'est quelqu'un qui pourrait vraiment vous voir comme... Vous retenez la communication. Vous ne communiquez pas. Vous avez décidé de prendre soin de vous. De vous investir en vous. On dirait que quand vous faites ça, c'est quelqu'un qui ressent l'envie de vous parler. L'envie de communiquer avec vous. Quand vous êtes vraiment dans... D'en prendre soin de vous, hein? Vous arrosez vos propres racines. Vous donnez moins d'énergie. Parce que vous avez attendu beaucoup. Vous avez donné beaucoup amplement dans ce lien ici. Peut-être que vous étiez tanné de juste arroser des plantes mortes. On arrête d'arroser les plantes mortes. Je ne dis pas que c'est terminé, mais... Peut-être que vous avez décidé, c'est sûr, d'arrêter des plantes. Pas facile. Cinq des épées. Donc, c'est quelqu'un qui a saboté le lien. Qui a créé des déceptions ici. Trahison, possiblement, pour certaines personnes. On a Gémeaux, Balancé, Verso. Il ou elle, la personne à qui vous pensez, repense à ça. Elle repense à comment les choses se sont déroulées. Et comment vous avez agi avec, et comment il ou elle a agi avec vous. Et puis, ce n'est pas la même chose. Vous avez offert beaucoup de réconfort, de soutien à cette personne. Et cette personne vous a fait quelque chose. Vous avez eu de la peine. Peut-être que vous n'avez même pas compris pourquoi c'est quelqu'un qui, peut-être, vous a bloqué tout d'un coup, comme ça, soudainement. On a l'étoile, Verso comme énergie. Vous, vous avez gardé cet amour inconditionnel. Et vous avez vraiment travaillé fort pour vous sortir de ce tout, de ce lien avec cette personne. Vous avez guéri beaucoup. Ce lien vous a permis ça. Vous aidez aussi cette personne à faire ça. Ici, c'est les vœux réalisés. Et c'est quelqu'un qui vous voit comme ça. OK? La reine des coupes et l'étoile, c'est une personne très aimante. Très aimante. Très bienveillante. Intuitive aussi, vraiment. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup votre énergie. Il ne veut pas vous perdre. Le roi des coupes. En fait, le fardeau que cette personne porte, ou les responsabilités, c'est le fait de n'avoir rien dit. Premièrement. Alors, avec cette énergie de cette pleine lune en scorpion, on va voir, il y aura plus de communication émotionnelle. C'est quelqu'un qui ne pourra plus... Ça, ça n'ira pas pour tout le monde. OK? Mais c'est quelqu'un qui ne pourra plus vraiment refouler ses émotions ici. Le roi des coupes, parfois, a de difficulté à communiquer ses émotions. Ses émotions, mais c'est intense. Ça devient trop intense. Mais c'est pesant. C'est quelqu'un qui va craquer. Il va craquer sous le poids de ses émotions. Est-ce que ça se dit, ça? Il va craquer sous le poids de ses émotions. En tout cas, j'espère que vous comprenez ce que je vais dire. I'm coming back. Je reviens. Je reviens. Jugement. Ta-da! Eh, on a les bras grands ouverts. Je reviens. Communication où j'ai vraiment envie de revenir. Votre vœu se réalise. C'est ici avec l'étoile et le jugement, là, les amis. Wow! Wow! Il y a des développements. Vous allez voir. Il y en a qui vont écrire les commentaires. Oui, déjà, il m'a écrit. Il m'a communiqué. Puis, j'aimerais ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas tant commenter. Puis, je comprends. C'est correct. Mais si vous pouvez commenter qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, il y a un retour ici. C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien de la façon qu'il a agi avec une sorte d'immaturité ou possiblement même méchanceté. Ce n'était pas très respectueux ici. Le signe des épées, c'est vraiment plate. Mais il y a différents degrés, OK? Ce n'était peut-être pas, je veux dire, c'était... Non, ce n'est vraiment pas fin, là. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil, le signe des épées. Ouais. Non. Non, 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 non. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne personne. Je n'ai pas l'impression que... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait des mauvaises habitudes ou... C'est ça. Des mauvaises habitudes. Aussi, ça pouvait être par peur ou par... Tu sais, je ne veux rien savoir de ça. Je ne veux pas savoir... Je ne veux rien savoir de l'amour. Je ne veux rien savoir de... C'est juste par mauvaise habitude, OK? En tout cas, prenez ça comme ça vous parle. Je vais aller chercher des messages. C'est quelqu'un qui ne veut pas continuer à vous faire du mal. Alors, si cette personne a des mauvaises habitudes, c'est quelqu'un de condescendant, par exemple, ou quelqu'un qui aime beaucoup se moquer des gens, tout ça, il regarde tout ça aussi. Ça, c'est conditionnement. S'il a regardé toute sa famille. Dans sa jeunesse, il était dans une famille où est-ce que tout le monde se moquait de l'autre, où tout le monde parlait de les autres, où tout le monde... Tu sais, il y avait quelque chose de toxique. Il y avait de la jalousie ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui a pu vraiment intégrer ça, OK? puis ne pas le voir non plus. Il y en a, hein? Il y a des familles, c'est des potineux. Il y a des petites matantes, là, ça parle, ça parle. Puis là, bien, les enfants qui aiment ça passer du temps avec les adultes, ils absorbent des choses. Ils absorbent des choses. Oui, ils ne pensent pas à ces choses-là. Là, après ça, on voit quelqu'un, il est toxique, mais peut-être qu'il ne le voit pas parce qu'il a été élevé là-dedans, puis il n'y a pas... Souvent, c'est des rencontres, des personnes qui sont mises sur notre chemin pour nous refléter les choses qu'on doit regarder. Et parfois, ça prend 3, 4, 5 personnes. Je ne parle pas juste en amour. Je parle pour avoir des amis, des connaissances, des gens, des étrangers qui vous mettent dans la face les choses qu'il faut regarder. Et vous avez fait ça pour cette personne. Et cette personne a sûrement fait ça pour vous aussi. Ok, j'y vais avec des messages. Je veux suivre mon cœur. Je t'ai repoussé parce que j'ai eu peur. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ça. C'est comme... Oh! Je ne veux pas. Je ne veux pas de l'amour. Je ne veux pas de l'amour. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas m'engager. Je ne veux pas ci. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas de responsabilité. Je me vois avoir des enfants avec toi. En fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut avoir une famille avec vous. Donc, même si vous êtes âgé, vous avez... Juste être famille avec vous. Ok? Famille avec vous. Je planifie de revenir. Et on voit ici le jugement, la communication. Je dois regarder... Je dois regarder... Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois regarder. Je planifie. Dans le plan, ce n'est pas un plan écrit, là. C'est... Je dois libérer des choses. Ça, ici, là. Cette personne doit arrêter de faire ça. Parfois, cette personne pourrait vous montrer, au tout début, pourrait vous avoir montré un petit peu de comment elle est capable d'être méchante. Un peu. Vous avez eu un petit goût au début. C'était votre premier drapeau rouge par rapport à cette personne. Vous avez peut-être décidé d'ignorer ce drapeau rouge parce que vous étiez vraiment très attiré par cette personne. Curieux. Alors, on ignore. On ignore un élément toxique. On ignore qu'on ne s'est senti pas assez bien. On ignore qu'on a ri de nous. On essaie d'ignorer ça. On essaie de prendre... Bon, peut-être que c'est moi qui pense ça. Peut-être que je suis paranoïe. Peut-être que c'est moi qui pense ça trop... Il y a peut-être des choses que vous prenez trop personnelles, mais il y a peut-être d'autres choses que non. Et puis, souvent, certaines personnes vont utiliser le gaslighting. Mais non! Tu prends toujours tout mal, toi. Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais trop sensible? On t'a-tu déjà dit ça? T'étais trop... T'étais trop susceptible. T'étais trop susceptible. C'était des blagues. Voyons! Voyons! Je dis pas que ça peut pas... Parfois, on peut... On peut... On peut taquiner quelqu'un, mais... Juger! À quel degré? À quel degré? À quel degré? Ta beauté m'émeut. Je veux suivre mon cœur. Je veux suivre mon cœur. Là, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est sûr que si cette personne a des mauvaises habitudes, surtout de communication, c'est quelqu'un qui est capable d'être un peu... Des éléments un peu... C'est pas très super, là, avec vous, OK? C'est quelqu'un qui a besoin vraiment de régler ça. Parce que vous n'avez pas besoin d'être exposé à ça, vous, les amis. Je veux être authentique. Je n'ai plus peur. Parce que je t'ai poussé. Parce que j'avais peur, ça vient clarifier ça. Je t'ai poussé. Là, c'est écrit en anglais. Mais je t'ai repoussé parce que j'avais peur. Mais là, j'ai pas peur, là. Là, j'ai vraiment moins peur. Je veux être vraie. Mais cette pleine lune permet à certaines personnes de justement faire tomber ce masque, être plus authentique, être plus vrai, ouvert. OK? Ici. Je t'aime toujours. Je me sens plus en sécurité dans le silence. Mais je planifie revenir. Je planifie revenir. Mais je me sens plus en sécurité dans le silence. dans rien dire, dans la non-expression. Et ça, ça peut être pas maintenant. Mais en général, c'est quelqu'un qui ne parle pas de choses trop profondes. OK? C'est, en général, quelqu'un qui parle de sujets beaucoup moins importants ou un peu plus anodins. Ça garde à la surface. Tout est surface. Parce que ça fait peur. Aller en profondeur. OK? Je veux pas pleurer. Je veux pas commencer à pleurer. Parce que si je commence à pleurer, je n'arrêterai pas. On dirait que c'est ça un peu. Si je m'exprime, je n'arrêterai pas. Puis là, ça va sortir. Je suppose que ça va aller, tout ça. Puis ça me fait peur. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Ça, c'est... Je deviens un peu dans un... Dans un... Une trance. Une trance. Mais en tout cas, je serais connectée à l'énergie de cette personne. Je reconnais cette connexion comme divine. Mais c'est quelqu'un qui, peu importe comment il a essayé de vous repousser, il a essayé de vous oublier, ça ne fonctionne pas. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Je veux être authentique. OK? J'ai moins peur. J'ai pas peur. J'ai moins peur. Je ressens le besoin d'être seule pour le moment. On voit ça. OK. Il y a vraiment une... Une transformation. Ici, avec le papillon, il y a quelque chose qui change. Tu me manques beaucoup. Est-ce que tu penses à moi? Tu me manques beaucoup, mais je me sens plus en sécurité dans le silence parce que je ne sais vraiment pas quoi te dire. Avec tout ce que j'ai fait, je ne sais pas quoi te dire honnêtement. Mais je planifie te dire quelque chose. J'y pense. J'y pense. J'y pense. Il pourrait y avoir plusieurs conversations avec vous. Vous pouvez même avoir l'impression, si vous êtes connecté, cette connexion est divine. Il pourrait y avoir de la télépathie. Vous pouvez avoir l'impression que cette personne est en train de vous parler. Tout d'un coup, vous... Voyons, on dirait que je parlais à cette personne. On dirait que cette personne a parlé... Vous étiez dans votre tête. Vous étiez peut-être, on dit, dans la lune. Vous étiez comme... Parti, là. Véritable amour. Alors, cette personne ressent ça avec vous. Donc, il y a un véritable amour ici. Je sais qu'au plus profond, tu es la personne que je veux, mais je ne suis pas encore prête. Pas encore prête. Pas tout à fait. Pas tout à fait prêt ou prête. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Ça peut être la semaine prochaine. Oui, puis il y a quelqu'un qui a commenté l'énergie du moment. Qu'est-ce que je capte? Qu'est-ce que je capte? Est-ce que... Je ne le sais pas, en fait. Je ne le sais pas. Il n'y a pas de temps. Je capte l'énergie des messages qui ont besoin de sortir. Pour quand? Pour quand vous allez voir cette lecture. OK. Mais ça, si vous regardez cette lecture, dans cinq mois, ça va vous parler pour... Dans cinq mois. Donc, ceux qui vont découvrir cette lecture, dans cinq mois, par exemple, ça va parler pour là. OK. Ça, c'est intemporel. Toutes les lectures, intemporel. Il n'y a pas de temps. Ils n'ont pas de temps. En tout cas, c'est pas une affaire de... d'autres dimensions, ça, là, le temps. OK. Je vais aller voir juste une carte pour comment cette personne vous perçoit et une carte pour votre énergie, comment vous vous sentez vraiment par rapport à cette personne. On va aller voir quelques cartes pour projeter qu'est-ce qui pourrait se passer. OK. comment cette personne vous perçoit. Dans le joueur. OK. Vous êtes une personne qui lui apporte aussi beaucoup de joie. Quand cette personne vous voit, c'est... vous êtes tellement heureux ou heureuse de voir cette personne. Ça paraît. OK. Ça paraît. Même si c'est des disputes, on dirait que... Bien, pas même si c'est des disputes. Non, mais... Vous aimez mieux communication que pas. Il y a de la joie dans votre énergie. Vous avez apporté beaucoup de joie à cette personne. C'est quelqu'un qui le reconnaît. Comment vous sentez-vous? Mission. Vous vous sentez plus forte, mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous attend. Vous avez quelque chose à faire d'important. Beaucoup... OK. Vous n'attendez plus cette personne. Vous n'êtes pas dans l'attente. OK. Vous gardez une place pour cette personne si cette personne revient. Mais vous êtes occupé. J'ai l'impression que vous êtes très, très, très occupé. Oui. J'ai tellement de lecture personnelle. Merci d'attendre. Je les accumule pas. En fait, ça rentre, les lectures personnelles, les amis. J'en fais beaucoup. Donc, merci d'être patient. Avec ça, je voulais dire ça. Je voulais mettre une petite parenthèse. Je n'ai pas une machine. Mais je vais faire toutes les lectures. Il n'y en a pas de soucis. OK. Donc, juste dire ça comme ça. Mais votre énergie, vous êtes très forte en ce moment. OK. Peu importe comment cette personne vous voit ou comment vous êtes. Pour la majorité, j'avance. 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 J'ai le goût d'avancer. Je suis le parcours. Parce que ça fait partie un peu de mon parcours de vie, bien sûr. Parce que c'est ça. Mais, je n'attends personne. J'avance. OK. C'est vraiment un parcours de guérison. Chacun guérit à sa façon. Le temps que ça prend. Le lien. Si on parle d'un lien flamme jumelle, c'est ça. Une connexion divine. Il y a toujours un but beaucoup plus que juste l'amour romantique. Là, tu sais. Beaucoup plus. Beaucoup plus. OK. Alors, c'est ça que j'ai pour vous. Je vais aller chercher. Ah, j'ai dit, on va projeter. C'est ça, j'ai dit. OK. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Je vais juste prendre une carte de mes anges. Les possibilités. OK. Les possibilités d'avenir dans le lien. Que ce soit avec cette personne ou pas. Les possibilités d'avenir. De ce que le lien va vous procurer. OK. Sainte-Miquaël, le Sainte-des-Épées. Encore? Il était là, là, lui. Il pense à une nostalgie. Il pense à ça. Il pense à ça. Je vais aller chercher une autre, ça. Ça m'énerve. On dirait qu'il va... C'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait péré, là, les amis. OK. C'est quelqu'un qui a envie, là, mais... C'est une personne un peu toxique, là. Pour certaines personnes, là. Il essaye. C'est pas comme s'il l'essayait pas. Mais cinq des épées, là, c'est aussi un changement, OK? Donc, ça peut indiquer on sort de ça, OK? Huit de Raphaël. Non. Je suis désolée. Quand ça a pas son scorpion, vous allez quitter cette situation. vous allez vouloir quitter cette situation. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Ah, les amis, j'aime pas ça quand ça finit comme ça, mais c'est ça. Je vais pas inventer. Je vais en chercher une autre. Neuf de Gabriel. ça a été trop dur. Ça a été trop difficile. Je vais en chercher une autre, là. On a Sagittaire, Léon, Bélier. Vous avancez, vous allez rester déterminés à avancer, j'ai l'impression. Vous êtes déterminés à... Je sais pas si vous faites... Vous ne faites plus confiance. OK? On a la reine encore, la reine des couples quand c'est un poisson scorpion. Vous allez suivre votre cœur, OK? Vous allez suivre votre cœur. Même si vous avez cet amour pour cette personne, si cette personne revient comme avant, vous n'allez pas rester là-dedans. Vous n'allez pas rester là-dedans. Et pour certaines personnes, soit que cette personne change de ça, OK? Quitte ce comportement. Arrête de se comporter comme ça. Non, j'ai vraiment l'impression, là, ce ne sera pas le bon moment tout de suite avec cette personne. Les amis, vous allez suivre votre... Suivez votre intuition. Vous êtes la reine des couples. Si cette personne revient encore avec un peu de... Vous allez le ressentir. Je ne dis pas que cette personne ne changera pas, mais c'est pas encore là. même si cette personne vous aime. Et ça, vous le savez, on dirait. Pour certaines personnes, vous savez que cette personne a du chemin à faire. Vous le savez. Vous le savez. Vous êtes OK avec ça. Vous êtes OK avec ça. Vous comprenez. Vous voyez son état et vous le savez. Vous le savez. Vous le savez aussi que vous allez le savoir quand les changements vont être intégrés. Vous allez le savoir. Ça, vous le savez aussi. Ça a juste trop été difficile et là, vous voulez prendre soin de vous. Vous avez compris que cette personne ne disparaîtra pas de votre énergie. Vous avancez. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication. C'est quelqu'un qui va craquer sous le poids de ses émotions. Va dire, va peut-être s'exprimer ou va vouloir revenir juste vous voir. mais pourrait encore un peu ne pas être prêt. OK. Mais le 5, c'est changement aussi. Ça va être différent pour chaque personne. Je vais aller chercher un message des anges. Qu'avez-vous besoin de savoir? puis quand on projette l'avenir, il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir changer ça. Il y a le libre-arbitre. Il y a les circonstances qui peuvent changer. Il y a toutes sortes de choses. Déployez vos ailes. Vous êtes vraiment là, prêts à prendre votre envol, peu importe où est-ce que ça va vous mener. OK. Vous ne restez plus accrocher à cette personne. L'archange Ariel vous dit, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêts à prendre votre envol. Non, ce n'est peut-être pas nécessaire. Il se peut que pour certaines personnes, vous déménagez. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. OK. Mais, vous avez envie de vous libérer de cette situation, alors faites-le. Cette personne n'est pas libérée de cette situation. Ça, je peux vous le dire. Mais, vous pouvez certainement reprendre votre pouvoir. Assurez-vous de toujours avancer, toujours vivre votre vie et avancer et ne pas rester à attendre une communication. OK. Il faut toujours avancer. Alors, c'est ça les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Laissez-moi savoir cette pleine lune en scorpion, comment ça, aussi, comment vous ressentez cette énergie si vous avez eu une communication. OK. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada